les amis ben voilà je vous m'offre et les petits boîtes pour mettre la farine ce mot tout ça vous avez trouvé un vous assez que vous allez rigoler un petit peu normal ça c'est pour les chats pour mettre les trucs alimentaires pour les chats pour les animaux ben moi j'ai trouvé une solution parce qu'on va mettre la farine ce mot tout regardez c'est pour les chats voilà ça je vais l'enlever j'ai les lavé j'ai lavé à l'intérieur savon et de l'eau voilà et maintenant avec sa couvercle avec sa couverte ici voilà j'aime ça comme ça voilà voilà c'est pour faire de la farine même un bec verseur pour mettre la farine ce moule j'ai déjà rempli un je vais vous montrer ça c'est juste un petit démo vous apportez l'autre qu'est ce que j'ai fait voilà c'est une capacité de 10 litres 10 litres ça va en 10 litres et un bec verseur j'ai mis de la semoule dedans vous allez voir voilà regardez j'ai mis de la semoule ça c'est la semoule maintenant je vais vous montrer avec la farine voilà je vais remplir celui de la farine et je vais vous montrer à tout à l'heure et c'est bien c'est une capacité de 10 litres voilà vous mettez ça comme ça voilà ça se vend chez oui chez qui je mais c'est en chine alors pour commander en chine pour attendre un mois alors moi je vais pas tendre un mois pour avoir des boîtes j'ai fait j'étais chez action j'ai trouvé ça à mon avis c'est 3 euros 99 c'est pas très bien du prix je vais vous montrer maintenant celui de la farine voilà les amis celui-là je l'ai rempli de la farine voilà la farine voilà il ya 10 litres 1 capacité de 10 litres à acheter au 10 litres voilà voilà c'est une bonne astuce voilà on peut voir la farine comme ça avec le bec verseur voilà il ya capacité de la farine franchement super bien voilà après je vais mettre sur le nom j'ai acheté une petite machine pour mettre le nom je vais vous le montrer voilà la machine elle est là ça c'est pour faire les étiquettes pour mettre je vais mettre ici farine blanc l'autre ce sera ce moule j'ai acheté plusieurs boîtes plusieurs boîtes je sais pas comment ça s'appelle ça mon des boîtes de stockage moi de stockage pour la farine et là je vais mettre le nom ici avec cette machine ici que j'ai acheté après je vous montrer son utilisation comment il faut utiliser la machine c'est pour mettre les étiquettes voyez vous mettez ici les étiquettes la farine note pen stylo tu voyais vous mettre dans les boîtes le nom dans les boîtes voilà moi je vais marquer farine blanc et j'ai la farine gris j'ai la semoule j'ai le lait en poudre ça fait quatre j'ai acheté six boîtes comme ça j'en acheté six voilà je vais vous montrer encore d'autres produits aussi voilà c'est très intéressant franchement voyez ce voyez c'est pour les animaux on s'en fout on n'a pas d'animaux moi il me voilà j'ai demandé à ma copine de france m'a dit quand c'est alimentaire y'a pas de problème elle aussi elle va l'acheter 3 euros 99 voilà on est la farine c'est très bien c'est une bonne astuce j'ai aussi acheté des boîtes des boîtes des petites boîtes mais ça je vais mettre les poivres je vais mettre du sel du poivre noir moi et toutes les sortes de poivre si je préfère j'aime bien cela c'est plus pratique que les verts là parce que j'en ai marre avec les verts toujours sale et ça c'est plus pratique pour vite la velle à la vaisselle et je vais prendre le nom ici je mettrai s'ils sont non pas je vais mettre le sel je vais mettre le sel avec cette machine c'est plus facile à utiliser voilà voilà vous prenez tous des petites boîtes comme ça après je vais vous montrer comment je vais l'utiliser voilà avec cette machine j'étais aussi acheté chez action ça ça coûte même pas un euro c'est plus facile pour le rangement voilà parce que j'en ai marre parce qu'il ya de la place derrière et vous retirez comme ça voilà et vous quand vous avez besoin pour retirer c'est plus facile voilà regardez voilà c'est plus facile comme ça vous stockez tout en place le riz les pâtes j'ai pas encore terminé en ça c'est juste un des mois voilà c'est juste un des mots comme ça c'est plus facile voilà et pour remettre c'est encore plus facile à remettre quand vous avez terminé d'utiliser vous le remettez en place regardez vous le prenez voilà vous le prenez et vous le remettez là bas plus facile à se mettre voilà voilà vous l'utilisez comme ça et vous mettez directement et j'ai acheté plusieurs juste pour le haut pour mettre les pâtes moins tout ce qui truc en boîte plus facile à le mettre et là je vais voir qu'est ce que je peux mettre et c'est samedi dimanche et les jours des nettoyages je fais des mises en place voilà je vais vous montrer une autre astuce j'ai acheté ça je vais vous faire une petite idée voilà normalement ça c'est pour le truc hop cela une petite bêtise ça c'est pour mettre des petits trucs c'est des petites boîtes des tout petits boîtes voilà les petites tous des petits boîtes ça je vais mettre tous des petites poivre poivre c'est le poivre blanc poivre noir moins tout ce qu'il a à toi après je veux tout vous montrer comment je vais faire voilà ça c'est juste la mise en place voilà tous les petites boîtes et avec cette machine voilà je vais inscrire tous les noms et je montre ce que je vais le mettre d'abord le des enlever le plastique j'ai acheté plusieurs voilà ces boîtes où ce que je vais le mettre regardez tous les petites boîtes j'en ai acheté 4 4 ou 5 je sais pas si vous vous souvenez avant existé en sorte de petit comme ça vous retirez comme ça les grands voilà ça c'est des petites boîtes ça je vais mettre celle poivre noir poivre blanc l'écart moumé arrasal hanout djain jambes en plus que après je met les étiquettes ici c'est plus facile je vais vous montrer ce que je vais l'accrocher c'est pour demain je vais l'accrocher voilà ce que je vais le mettre ici voilà oups la 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 voilà je vais l'accrocher ici voilà voilà j'ai fait j'en ai fait quatre ou cinq va l'accrocher ici voilà près de et puis vers le sel poivre tout ce que vous pouvez mettre je l'accrocher ici j'en ai acheté quatre ou cinq voilà ça je vais dès que je vais l'accrocher je vais vous montrer voilà les amis demain dès que je l'accroche sans mur je vais vous montrer comment je vais le faire et je vais vous montrer à tout à l'heure merci 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 merci